Musique Laisse moi te raconter le parcours C'est pas ce que tu lis sur internet, les magazines Ou les histoires fantastiques de dehors C'est la vraie ça, la vraie Qui parle beaucoup sans sa voix Qui je suis sans sa voix Réellement ouais, vraiment qui me suit Undergong TV Ici présent avec Alibi Montana L'infatigable Alibi Montana Ici présent en chérin en os Comment ça va Alibi ? Ça va, on est là Voilà, on est là Je t'ai posé quelques questions à propos de ton dernier album Prêt à mourir pour les miens Sorti exactement le 27 octobre je crois C'est ça Et on peut apercevoir dans cet album en fait Des cheats comme mon parcours Prêt à mourir pour les miens Les miens avant tout Donc on peut voir à travers cet album Puis c'est un album un peu plus personnel en fait Et où tu réponds à tes détracteurs Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots à propos de cet album en fait ? Non je suis connu Ne crois pas que j'en rêvais Depuis le début Ma carrière Mais les fêtes que j'ai retrouvées Ouais c'est mon album le plus personnel Parce que dedans Je parle de choses Dont j'ai jamais parlé auparavant Je crois Il est déjà un petit avec mon fils Fiston Tu ressembles à mon père Plus qu'à moi Quand je te vois Tu le vois Quand tu parles J'entends savoir C'est un truc que j'ai jamais fait Un morceau comme 93 Ghetto Légendaire aussi Je raconte des choses très très personnelles Et c'est vrai que le premier morceau qu'on a annoncé Après un moment pour les miens C'est un morceau qui répond directement à tous les détracteurs Tu sais Puis j'ai fait trop de vides Avec des connards Dès que j'ai vu l'eau de tourner Ils me traitaient de patin On a vu aussi Il y avait un choix des personnes en fait Invitées dans la banque Comme Kerry James Kumer On a vu aussi des prods De Cannibal Smith Comment est arrivé en fait A ce choix A ce choix De choisir ces personnes là En fait Et pas d'autres Parce que cet album Je ne voulais pas Associer beaucoup de gens Sur cet album Parce qu'il est assez personnel Donc c'est pour ça que J'ai préféré le faire Avec les gens Et mon staff Et j'ai pas mis Beaucoup d'invités Comme on peut vous retrouver Sur mes albums précédents Au niveau de Kerry James C'était facile Parce que bon Comme moi On a peur A beaucoup de gens C'est un sujet Qu'on connait bien Je pouvais changer ma carrière Faut que les mères viennent dans la vie Je serais le pire des inconnus Avec une totale envie En fait On a pu écrire Avec une grande facilité Une grande publicité On voit souvent On voit souvent les gens Utiliser un peu Le terme Rap game Et pourquoi toi Tu ne choisis pas Cette facilité En fait On le voit souvent Avec des textes engagés On a pu voir récemment Ce qui s'est passé Avec toujours Ghetto 2 Suite à la plainte D'un député On a pu voir à peu près Dans l'actu Ce qui s'est passé Mais par rapport à ça Est-ce que par rapport A tout ce qui s'est passé Tu ne t'es pas dit Dans cet album Non Je vais peut-être Être un peu plus léger Non Parce que cet album C'est un album de terrain Je l'ai écrit vraiment Avec cette humeur Et pour moi C'était important C'est pour ça Que d'ailleurs Il est sorti Juste un an après l'autre Parce que Je voulais vraiment Que les gens ressentent Les conditions Dans lesquelles j'ai écrit J'ai posé C'était ça l'important Pour moi Plus que le calcul stratégique C'était de donner L'album tel que je l'avais écrit Tel que je l'avais conçu Ok Donc en fait Tu as voulu donner L'authenticité A travers cet album En fait Qui représente Très bien ton parcours Depuis 99 En fait De Menace record Jusqu'à Jusqu'à Bukoz En fait On peut toujours Entendre Les gens dire C'est Alibi C'est toujours le même En fait Alors que Souvent dans le rap On a pu voir On a pu voir Des changements En fait Comme je disais tout à l'heure On parlait du rap game Pourquoi Pourquoi pas Aller dans cette facilité là Non c'est jamais été mon truc Je crois que j'ai toujours été un rappeur engagé C'est ma voix Je suis toujours déjà rappeur du peuple Donc voilà Je le reste Tout simplement Et puis C'est ce qui m'intéresse aussi De toute façon Je suis arrivé à une phase Où je dis que Je fais du Alibi Montana Ma musique c'est ça Ma musique c'est le C'est Alibi Montana Ma musique C'est ça ma musique Bienvenue dans mon coton club C'est moi qui reçoit C'est moi qui a la couronne Donc c'est bien moi le roi Pose-toi Sors l'aliage De billets Prends ta blotard Y'a de la place Pour tout le monde Pas la peine de se pédale Parce que mes prochains albums Ils vont être de plus en plus comme ça Sans respecter les codes Je suis pas là pour respecter les codes Maintenant Je pense que je suis arrivé Sur une autre phase C'est à dire que Sur mes prochains albums Ils vont pouvoir faire Des 32 mesures Voir même le double Sans obligatoirement M'occuper d'un refrain Ou être dans les codes Normalement conventionnels Je crois que maintenant Ma musique Je la contrôle Et ma musique C'est du Alibi Montana Tout court Ok ok Donc est-ce que tu peux nous parler Des prochains projets qui arrivent Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent Des petites news Déjà je vais pas mal tourner Pour défendre cet album Un peu partout en France Donc l'important c'est ça Et puis après C'est vrai que mon prochain Diff ça va être un concept Très particulier Mais je ne peux pas encore En parler maintenant Ok ok Donc Donc de toute façon On sait que t'es sur la brèche Et il y a quelque chose Qu'avec en fait Il y aura des choses Il faudra trouver Tout au long de l'année 2009 Il faudra des trucs en vidéo Il faudra des petites participations Cinématographiques Il y aura Ma marque Illegal Life Qui sera enfin en magasin A partir de fin février 2009 Et puis je vais être derrière Tous les projets Des gens avec qui je travaille Ok Et es-tu satisfait de l'accueil Qu'a reçu l'album Du public en fait ? Oui satisfait de l'accueil A partir du moment où On savait que L'album bénéficiait pas Autant de promos Que Inspiration Guerriere Donc mon album précédent Donc je te dirais que S'il fallait évaluer Je dirais que Bravo Après les miens On l'a fait Avec 30% de promos Alors que Inspiration Guerriere On l'a fait avec 80% de promos Mais c'était aussi le but On a pas voulu Nous plus Faire excessivement Parce que le marché En ce moment Il est très difficile Et je pense que C'est un marché Où je peux pas Injecter énormément Dans la promo Et c'est ce qu'on a fait Sur cet album là Je dirais Compte tenu De la promo Qu'on a faite Je crois que Oui on est On est dans les temps On est dans les estimations Qu'on doit faire Mais maintenant C'est sûr qu'on va le défendre Chaque toute l'année As-tu quelque chose A ajouter à la caméra Par exemple Une question que je t'ai pas posée Quelque chose que tu voudrais dire Qui est important Je crois que tu m'as tout dit Je vais juste annoncer Que le 28 décembre Je vais faire un concert privé A la locale TV Et comme je l'avais déjà annoncé Sur endowed.com Tous les gens qui sont en possession De mon nouvel album Ils pourront se présenter là-bas Donc à la locale TV C'est à l'église de Pantin Avec l'album Ils pourront rentrer Assister au concert Qui sera retransmendé Là-bas Ça a déjà été fait Déjà à Skyrock Déjà Des gens qui sont venus aussi Participer Exactement Tous ceux qui avaient l'album Ils pourront se représenter là-bas Assister au concert Gratuitement Et pareil Pour ceux qui veulent participer Au freestyle Parce que ça fait longtemps Qu'on l'a annoncé A endowed.com Et ils pourront participer Au freestyle Donc ce jour-là Donc il y a un numéro Ils peuvent appeler aussi Pour s'inscrire Automatiquement On mettra le numéro Est-ce que tu peux nous Je vais le donner Puis vous le mettrez C'est le 06 28 79 54 13 Je répète 06 28 79 54 13 Ok Merci Alibi Alors une dernière question Avant de partir Que penses-tu De l'évolution du rap En fait Depuis tes débuts En fait En 99 Et jusqu'à maintenant Ton premier album T'as ma parole Jusqu'à maintenant C'est quoi le bilan Par rapport à ça Que penses-tu De l'évolution du rap Ici en France Penses-tu pas Qu'il n'y a pas assez De médias Que le rap N'est pas mis en valeur Par rapport aux autres Musiques actuelles C'est sûr Que le rap N'a pas encore Ce qu'il mérite Médiatiquement parlant On n'est pas encore Assez présent Dans assez d'événements Et puis C'est pareil Qu'on pense à ça Ça a juste valeur Par le fait que c'est la musique Qui est la plus écoutée Par les jeunes Maintenant je crois Qu'il y a un problème De décisionnaire Des gens qui sont au-dessus Qui contrôlent un peu Tous les réseaux Ce sont des gens Qui sont issus D'autres musiques Et qui ont encore Un peu peur du rap Et qui veulent pas encore Je dirais Donner le gros coup Le gros coup de pouce Que le rap a besoin Mais bon Je pense que Les jeunes Le savent C'est la musique Qui les représente Et maintenant A nous Des fois de nous unir Pour faire monter Notre musique Même si on peut pas Tous s'apprécier Mais des fois Essayer de mettre De côté nos différents Pour faire des combats communs Quand il nous faut Je crois que S'il y a une chose A faire en 2001 Moi c'est bien ça Ici C'était Alibu Montana Pour On Demand TV On a re-parole Si si Voilà Alibu Montana N'hésitez pas A aller checker Sur son MySpace Vous pouvez le retrouver Aussi sur son site Officiel Sur Because Music Surtout Les bons sites de rap Comme endowel.com Un très bon site Que je conseille A tout le monde Allez cliquer Et allez découvrir Le travail d'Alibu Montana Un des acteurs primordiales De la scène française Ra Ici présent Merci à toi Alibu A la prochaine Allez au revoir Ciao We'll see